J'étais là aujourd'hui pour expliquer comment une communauté de communes s'engage sur l'implantation d'un parc éolien, rassurer également dans le cadre d'une implantation de cette nature là, et puis expliquer également pourquoi à l'époque maintenant, il y a 12 ans, la communauté de communes s'est engagée sur l'implantation de ces 25 machines et tout l'avantage qu'on peut y retrouver, que ce soit au niveau des élus, au niveau de la fiscalité que cela représente, mais un apport de fiscalité qui a permis d'investir sur des aménagements structurants au sein du territoire, notamment dans le cadre de la petite enfance, dans le cadre du développement touristique et d'autres développements de projets sur la communauté de communes par rapport à ce parc qui n'est pas démantelé, et on travaille aujourd'hui sur la réimplantation du parc pour un parc encore plus performant qu'il n'est aujourd'hui actuellement. Il faut véritablement qu'on s'engage sur le mix énergétique et sensibiliser au mieux l'ensemble des élus, d'aller au plus près de la population et également au plus près de leurs élus, des communes membres des communautés de communes, pour leur expliquer tout le bien fondé de ces énergies renouvelables. On est au 21ème siècle. On ne peut pas avoir un raisonnement qui soit inscrit comme celui d'il y a un siècle ou deux siècles. La société évolue. Les remarques qu'on peut faire par rapport à de l'éolien ou du photovoltaïque, par rapport à la modification de paysage, mais on est dans une société, on est dans une organisation qui modifie les paysages. Est-ce qu'un building est plus laid ou moins laid qu'un mât éolien ? Je ne suis pas en capacité de le dire. Il faut s'inscrire dans la modernité et il faut surtout s'inscrire dans l'avenir et préserver les ressources pour que chacun puisse avoir les ressources nécessaires pour pouvoir travailler, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger et puis vivre le mieux possible où il a décidé de s'installer. Je vais parler de ma communauté de communes. Aujourd'hui, la population ne remet pas du tout en cause l'implantation du parc parce qu'il y a eu préalablement, par moi-même et puis par d'autres élus, nous avons fait le nécessaire pour expliquer tout le bien fondé de cette implantation de parc et nous n'avons pas hésité à les rencontrer, à assurer des réunions, à inviter le promoteur du parc pour qu'il soit le plus rassuré possible parce qu'effectivement, ça crée quelques bouleversements au niveau du paysage et de l'environnement proche. Donc, on a fait le nécessaire et aujourd'hui, je pense que les riverains des mâts éoliens, si ces mâts venaient à disparaître, je pense, je crois et j'en suis même persuadée, qu'ils seraient certainement chagrinés de les voir retirés. Abonnez-vous !